Elle est bonne, sa paire. J'avais oublié de le faire à l'émission précédente. Allez, bienvenue ! On est parti. Ouais, on est un peu énervés. On est un peu excités, on a la pêche aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est certainement pour ça. Bonjour Thomas. Bonsoir. Bleu de Paname. Ça va ou pas ? Très bien, et vous ? Très bien ? Tout se passe bien en boutique ? Ça va, on attaque la fin des soldes. Très bien. La dernière ligne droite comme on dit. La dernière ligne droite. On y est ! Ça y est, c'était la dernière ligne droite. Rue Saint-Honoré. 68. Rue Saint-Honoré. Allez faire un tour, allez rencontrer la personne. C'est toujours bien de se voir, de se toucher. Il adore les contacts. C'est pour ça que je me suis mis loin de toi. C'est pas pour ça que tu t'es mis loin. C'est parce qu'on a un invité, on va l'accueillir dans un instant. Mais avant ça, on dit bonjour quand même à Camille qui est là. Bonjour. Bonjour Camille, comment allez-vous ? Eh bien, je suis au max. La meuf tatouée comme on t'appelle des fois dans les commentaires. C'est Camille son prénom. La voix insupportable, c'est moi. Ah oui, ça aussi, c'est vrai. Ça c'est insupportable. Ça c'est vraiment insupportable. Je vais le faire toute une mission. Très bien. Mon petit fil rouge. Très bien, super. Clems. Comment ça va ? Ben ça va, moi. Moi toujours. Clems, je lui ai proposé, je lui ai dit tu veux changer de place pour une fois et tout. Il m'a dit non, non. J'aime bien ma place. Clems, il dort toujours du même côté du lit. Ben oui, c'est un sentimental. Ça oui, ça évidemment. Il y a des gens qui changent de côté ? Non, je sais pas. Répondez. Répondez, sondage. Moi aussi, je dois toujours du même côté mais parce qu'on me laisse pas le choix. Ben voilà. On m'a donné ma place. Et même si ça tenait qu'à moi, je changerais. Ok. Mais quand ? Au milieu de la nuit ou ? Ah non, non. On démarre la nuit d'un côté, on s'y tient quand même. Ok. Non, on part pas dans tous les sens. Très intéressant. C'est bien, c'est bien. C'est pas mal. Si on accueillait quand même notre invité, on l'a annoncé l'année dernière. La semaine dernière. Teichi Latex est avec nous. Applaudis les invités ici ! Quelle entrée ! Notre résident. Qui vient nous voir de temps en temps. Notre membre d'horaire. Salut, c'est Teichi Latex. Salut, c'est Teichi Latex. Comment allez-vous ? Avec un masque. Et on est pile dans la thématique. Puisqu'aujourd'hui, on va parler du Japon. On avait fait une première émission et on n'avait pas eu le temps de tout raconter. On ne peut pas tout raconter dans une émission. Quand on parle du Japon, c'est un peu plus compliqué. On s'était penché sur le côté un peu historique des sneakers et du Japon. Là, on va avancer un petit peu. On va vous donner des bons plans, tout ça, tout ça. Et on s'est dit qu'on allait quand même convoquer l'ami Teichi. Parce qu'il aime bien le Japon. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que t'aimes bien ça. J'aime bien. Non ? C'est vrai que j'aime bien. C'est un peu ton truc. J'aime bien, j'aime bien. Mais moi, vous savez, je ne suis pas nécessairement le spécialiste du Japon. En plus, ça change tout le temps là-bas. C'est ça ? Donc, c'est difficile de suivre. Et là, ça fait deux ans qu'on ne peut pas y aller. Est-ce qu'on avait envie en même temps d'avoir le spécialiste ? Non ! On voulait juste quelqu'un qui avait un peu le Japon dans son cœur. Il me semble que c'est le cas. Ça, c'est sûr. C'est beau, hein ? La poésie, tu sais, c'est un peu mon truc. Bon, on va déjà vous inviter à aller checker l'émission Part 1 avant de vous faire celle-là. Ou vous pouvez le faire dans le désordre. Mais bon, c'est comme vous voulez ça. Franchement, vous avez assez d'autonomie sur ce coup-là. On vous laisse faire comme vous voulez. Et puis, on va démarrer tout de suite. On va y aller dans le vif du sujet. Et puis, on va commencer aux années 90. Voilà, on avait fait toute la partie historique. L'année 90, c'est au Japon l'explosion de la Air Max. Mais vraiment l'explosion. Pourquoi la Air Max a bien marché là-bas ? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça ? Tiens, je vais donner la parole au Fabuleux en premier. Celui qui est loin de moi aujourd'hui. Salut. Salut Thomas. La Max 95 surtout. C'est elle qui va faire le démarrage de la Legacy Air Max sur le Japon. Il y a Jordan qui est quand même bien présent avant la Legacy Air Max. Jordan est quand même bien implanté dès la 5. La 5 marque un grand grand, on l'avait dit avec Nicolas Charavet déjà dans la première émission. Donc c'est l'occasion de reprendre ce chapitre juste avant. Salut Nico. Mais effectivement, à partir du moment de la Néon, de la 95, là on arrive sur une même musique allemand. Ou au niveau des styles. On est dans le pur style hip hop. Mais pas que. C'est la première fois que la 95 va être aussi portée sur un versant très mode au Japon. Alors qu'à l'avance, c'était quand même jugé d'être très street. Et là, pour une fois, c'est une paire qui va être désirée par toutes les communautés au même moment. Au point qu'elle finira même en représentation iconique dans différents types d'animés ou de manga. Donc c'est vraiment une paire qui d'ailleurs a permis d'avoir la cote et a commencé à se revendre aussi. A permis d'avoir une certaine cote à la revente. Et des Japonais venaient en Europe dans les années 95 jusqu'à 98 pour rafler n'importe quelle série de Air Max 95. Pour les ramener ensuite au Japon, à Harajuku, à Shibuya ou même à Ueno. Selon les quartiers où c'était vraiment en phase à ce moment-là au niveau de la sneaker. Et ça pouvait déjà exploser d'une paire à 1000 francs on va dire en Europe. Elle pouvait passer à 3000 francs. Ce qui était déjà énorme en 95. Et beaucoup de gens via Footlocker se sont fait beaucoup d'argent avec ça d'ailleurs. C'est qui toi quand est-ce que tu as découvert le Japon ? J'ai mis les pieds pour la première fois en 2001. Mais avant ça, est-ce que tu t'intéressais déjà au pays ? Moi j'ai grandi avec le manga, le dessin animé japonais et toute la culture japonaise à travers le fait que j'étais un jeune otaku. C'est quoi un jeune otaku ? Un petit peu avant que ce soit répandu parce que c'était pré-internet. Mais les otakus ça veut juste dire nerd en japonais. Et en gros, comment ça s'est passé ? C'était l'époque du Minitel. Moi j'avais pas de Minitel mais j'avais des copains qui avaient un Minitel qui cherchaient des informations sur les mangas, sur les trucs et ça vient de l'envie de... Tu regardes le club Dorothée à la télé et c'est une sorte de version censurée. Pour les plus jeunes qui nous regardent, le Minitel c'est internet. C'était un petit boîtier qui te permettait d'aller en ligne et avec des graphismes très rudimentaires. Et il y avait aussi des librairies japonaises à Paris. Junkoo qui est pas très loin de la rue Saint-Honoré. Enfin à l'époque qui était carrément rue Saint-Honoré qui a changé maintenant qui est rue des pyramides. Et il y avait aussi Tokyodo qui est maintenant devenu le Kmart rue Saint-Anne. Et nous on allait dans ces trucs là tous les samedis. On allait s'échanger, acheter des gros pavés comme ça avec plein plein de mangas dedans. Dans les Shonen Jump on achetait plein de trucs et on s'échangait plein d'informations surtout. C'était des trucs qui ça coûtait un peu cher. Donc c'était surtout aussi de l'échange d'informations. Il y avait aussi une radio en France qui passait des génériques de dessins animés japonais en version originale. Ça s'appelait Superloustic. Ah Superloustic bien sûr ! Superloustic génial ! Et donc quand tu pouvais appeler le soir sur Superloustic et faire des disques à la demande. Et demander le générique de City Hunter, la version japonaise de Nick Larson. Et voilà il te passait le truc et tu pouvais le dédicacer à tes potes. Donc il y a une communauté qui s'est créée un petit peu comme ça. Et tu constatais toi à l'époque comme tu consommais pas mal de mangas qu'il y avait des pères qui se retrouvaient au pied des persos ? Ah j'étais un peu trop jeune pour ça. Là on parle j'ai 10 piges et puis là on n'est pas encore en 95. On est près explosion du Japon. Après moi j'ai débarqué au Japon et je me suis pris une claque visuelle. Déjà parce que tous les écrans s'animent et à l'époque c'est très bizarre. Tu es dans le métro et tu as l'impression de regarder des pubs et tu penses que c'est des posters. Mais en fait ce sont des écrans qui s'animent. Tu te prends l'espèce de rétro futurisme, l'espèce de futur des années 80 dans la gueule en débarquant au Japon. Et c'est tout ce que tu as aimé en fait 10 ans plus tôt en regardant des dessins animés ou en lisant des mangas. Tout ça ça prend vie en fait. Et la multitude de choses à collectionner. Le côté collectionneur des japonais. Le côté petit magasin perdu au 7e étage d'un immeuble où tu as aucune indication qu'il y a un magasin là. Et tu ouvres la porte et c'est le temple du Ralph Lauren Vintage ou le temple de la Air Max 95 ou le temple de la Mountain Jacket de North Face. Je ne veux pas d'accident moi sur le tournage. Bref je m'en vais. Je ne veux pas qu'il y ait de problème. On n'a pas appelé, on a le conflit normalement dans les locaux mais dans le doute. Non mais ouais c'est vrai que c'est une claque quand tu débarques là-bas et tous les trucs prennent vie en fait. Tous les fantasmes que tu as eu par rapport à ce pays et cette culture très traîneur de prennent vie. Clems par rapport à ça, là on reste sur la période Nike. Après on va parler de New Balance qui est arrivé là-bas aussi. Sur Nike, toi tu voulais rajouter des choses. Il y a d'autres marques que Nike d'ailleurs dans la même période qui retiennent là-bas ? Non, à cette période-là c'est vraiment Nike. En chaussures c'est vraiment Nike. La 95 met un peu le pied à l'étrier on va dire. Et ensuite ça suit. La 96 est très représentée aussi. Beaucoup d'Air Max sont représentés globalement. Et puis après, comme tu disais, c'est Jordan. En gros c'est ce que tu retrouvais le plus. En gros tu avais les paires B-Ball de l'époque. Donc Jordan. Après tout ce qu'était Flight 95, 96 qu'on pouvait retrouver dans le manga parce que c'était la période du moment. Les Air Max 95, 96. Les Dunks. Enfin c'est vraiment les paires iconiques qu'on avait à ce moment-là. Qui étaient beaucoup portées dans la rue. Qui étaient représentées dans les mangas. Parce qu'en fait, beaucoup d'illustrateurs essayaient de replacer un peu dans un contexte réel quelque part. Au début ils faisaient des fausses chaussures avec un clin d'œil à ce qu'ils pouvaient exister avec un demi-souche ou deux bandes. Et puis petit à petit ils ont vraiment voulu ancrer leur œuvre dans la réalité en y intégrant des paires de chaussures. Et pour le coup ça a donné des designs assez fous et des histoires assez folles. J'ai jamais été manga. J'ai franchement jamais été branché manga. Mais j'avoue qu'à chaque fois je voyais genre les Slam Dunk, les trucs comme ça avec le joueur avec la peur de Jordan 1 au pied. Je disais c'est pas mal quand même. J'aime bien cette histoire. J'aime bien le fait qu'on ait un lien avec la réalité dans ce truc-là. Slam Dunk c'est la BD sur le basket. C'est ça. Tout comme il y avait Olivier Tom pour le foot, il y a Slam Dunk pour le basket. Ils ont même fait des figurines d'ailleurs du personnage principal de Slam Dunk. Où tu peux lui changer ses Jordan etc. Il y a différents coloris. Il y a vraiment un lien entre Slam Dunk et Jordan. En tout cas dans l'imagerie. Je pense pas qu'il y ait un lien business mais dans l'imagerie il y a un vrai lien en tout cas. Ok. On avance un petit peu du coup. New Balance commence à apparaître. Ouais. Comment ça arrive tout ça et quels sont les modèles iconiques ? Ça arrive un petit peu près. Il y a quand même cette grosse influence américaine aussi au Japon et qu'il y a toujours eu. New Balance est la marque américaine par excellence je pense. Mais il y a aussi des délocalisations de fabrication. Et le Japon est l'une des bases où il peut y avoir de la production New Balance notamment. Avec notamment la RAC 1300 et certains autres modèles. Et puis ça change un peu. Les japonais ont toujours voulu avoir des choses différentes. Des choses un peu... Ils ont toujours eu cet esprit collectionneur aussi. Bien avant ce qu'on a pu avoir en Europe sur tout type d'objets. Donc la basket a commencé très vite. Et donc ils ont commencé à avoir leur propre modèle. Comme ils ont eu la Jordan 1 MID, on avait parlé, qui était faite pour eux à la base. Ils ont commencé à développer pas mal de modèles. Pourquoi la MID était faite pour eux ? Pourquoi on a décidé de faire une MID pour les japonais ? Ah c'était à la demande de Atmos ? Je crois que c'est Atmos ouais. C'est à ça, c'est à la demande de Atmos. De toute façon on en parlait dans la première émission. Je crois que c'est à la demande de Atmos en fait. Quand ils ont voulu refaire une paire de Jordan 1. C'est eux qui ont poussé pour que ça ressorte à ce moment là. Mais ils ont voulu l'adapter à leur marché. Et donc ils ont fait une tige un peu plus basse que de la MID. Et la première sortie était la Silver. Donc qui venait dans une petite valise etc. Et voilà, ça a été fait pour le Japon en fait à la base. Puis après, étendu. Et donc tu as eu des modèles un peu coniques. Bah type la MT580 qui a été une exclue Japon pendant longtemps. Ça c'est une collab avec Stussy et Madectic, le label japonais. Et voilà, New Balance a gagné ses lettres de noblesse sur le marché japonais. Grâce à ça entre autres. C'est qui un mot sur New Balance ? Je pense que c'est pas un hasard que New Balance ait remporté un grand succès au Japon. C'est un peu lié au style Preppy. Parce que les Japonais sont obsédés par le style Preppy américain. Les Japonais sont obsédés par la mode américaine et ont ce côté collectionneur. Donc ils cataloguent tout. Et dès 1965, il y a un groupe de photographes japonais qui vont aller dans les universités américaines pour documenter le style Preppy. Parce que le style Preppy, c'est le style des universitaires américains. Ou Ivy League. Ivy League, voilà. Et donc Ivy League, c'est une catégorie d'université américaine, je crois. Et en fait, ils vont écrire ce bouquin qui s'appelle Take Ivy. Donc Take Ivy, c'est une sorte de bible du vêtement américain universitaire et du style américain universitaire. Et donc ils vont grave s'approprier ce truc là. Et ça va donner naissance à un style japonais qui reproduit un petit peu ce truc. Et la version avec le temps, le truc évolue parce que là, on est dans les années 60. Mais l'équivalent de ça dans les années 70, 80, 90, ça va être le style un peu plus, comment on appelle ça déjà ? Casual, boat club casual ou un truc comme ça. Ouais, Preppy, ça reste le style. C'est un petit peu plus décontracté parce que là, il y a de la basket et il y a du polo. Et country club, country club casual, tu vois ? C'est l'influence de tout ce qui va être JFK aussi. Vraiment, ce côté, le style américain comme Take Ivy le soulignait, que ce soit d'un point de vue universitaire ou d'un point de vue un peu plus, comment dire, académique. Et c'est vrai que la New Balance va se greffer très rapidement là-dedans parce que ça va être le contre-pied de la Max 95. La Max 95, on est sur des rapports de couleurs très fluorescentes, très agressifs, des coloris noirs, très foncés, très street, très urbains, pour des conditions de météo vraiment agressives, des préquelles un peu d'ACG parce que c'est un peu le brief de la Max 95, par exemple. Et en fait, la New Balance, que ce soit la 1300, les 1500, vont être pris comme des voitures de collection, des choses beaucoup plus nobles, avec des tons beaucoup plus doux et qui va forcément aller beaucoup mieux avec un style Preppy. C'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que tu prends un pantalon chino avec un sweat un peu college et si tu as ta paire de néons, à ce moment-là, ça colle peut-être pas forcément. Par contre, tu as déjà une paire de New Balance 5,76 ou 1500 dans les tons de gris. Forcément, déjà, tu es plus dans les cahiers des charges du style Preppy ou du style Heavy ou du style Cash Wall. Je pense que c'est surtout ça. Et puis, ce rapport aux qualités et ce rapport aux matières premières, dont le Japon est quand même très friand, que ça soit sur des équipementiers comme Converse ou même sur d'autres marques, ils vont quand même avoir beaucoup de choses qui vont leur être dédiées. Et il y a un petit détail, je ne sais pas si on l'avait dit à la première émission, mais sur la 1300, par exemple, elle est édité tous les 5 ans. Et c'est à l'initiative quand même du marché japonais que cette chaussure est attendue tous les 5 ans comme une chaussure bijou. Et le prix de ces paires monte terriblement. Ça s'est un petit peu calmé là récemment, parce qu'ils ont un peu accéléré les calendriers. Mais jusqu'à 2015, c'était vraiment une paire tous les 5 ans, respectée comme une religion. On attend la paire de New Balance. Les gens précommandaient plusieurs mois, voire années à l'avance pour être bien sûr d'avoir le prochain cru comme un vin. Vraiment, on est vraiment dans le rapport de qualité et de choses bien faites. Vraiment à l'opposé de Nike ou de la Air Max, qui est là pour le coup plutôt le divertissement, l'école américaine, le divertissement rapide, on va vite, on court vite. Voilà, plus foufou quoi. Il y a aussi un amour des japonais pour les chaussures sans lacets, les rifts. C'est bien ça, ce que les européens appellent les ninjas, qui ont déjà ce truc tabi très japonais. Les Woven, qui sont incroyablement populaires au Japon, avec des éditions limitées, etc. Les Footscape, qui pour le coup ont des lacets, mais un peu tordus, un peu chelous. Tout ce qui va être pair futuriste chez Nike va remporter un grand succès là-bas et va devenir un petit peu ACG aussi bien évidemment. Mais tout ça, ça va devenir les chaussures qui ne plaisent qu'au marché japonais. Les chaussures cheloues pour les japonais. Et pour toi. En général, moi c'est ce qu'on me disait quand on me présentait des chaussures quand j'allais au showroom Nike. On me disait, c'est l'espèce de truc japonais pour Teki ça. On va avancer un tout petit peu maintenant qu'on a pas mal parlé de New Balance. Il y a des nouvelles marques qui arrivent. On parle Bape, on en a déjà parlé sur d'autres émissions quand on parlait par exemple de la Air Force One. C'est un peu fort avec justement la Bape Star qui donne la visibilité sur le footwear de Bape qui effectivement avait d'autres choses mais qui étaient des clins d'œil moins appuyés et moins forts en termes d'images. Et ouais, c'est un peu l'explosion et pour le coup Bape devient un peu une espèce de, comment dire, c'est la tendance du moment. Le truc très flashy, très coloré, très ostentatoire entre guillemets et pour le coup ça reste très cher et très compliqué d'accéder à Bape à l'époque puisqu'en gros c'est que des shops au Japon. Ensuite il y a un shop à New York, un shop à LA. En Europe on en a eu très très tardivement pour le coup. Et donc c'est très compliqué à voir en fait. C'est vraiment le truc que tous les rappeurs portent parce que c'est intouchable en fait. Et c'est ça aussi qui va donner une image un peu différente du Japon avec un truc qui va être beaucoup moins classique que ce qu'on pouvait avoir. C'est de la nouvelle génération streetwear où on est dans le hyper flashy, hyper coloré, hyper visible et hyper marqué comme le camo Bape de toutes les couleurs. C'est là où en fait les Japonais dans un premier temps sont tournés vers les sportifs et dans l'univers un peu plutôt designer entre guillemets sport. Et après c'est vrai que début 2000 l'exposition du Japon se fait par tellement d'ambassadeurs et permet de faire découvrir la tête de Bape ou de Cornelius le logo de Bape ou du Baby Milo. Donc effectivement là on change de curseur, c'est l'entertainment qui devient le premier vecteur de la communication du style japonais. Et pourtant c'est une redite du style américain à ce moment-là. On est plutôt dans ce qu'on va percevoir entre 2005 et 2010, avant que l'air d'héritage arrive, que l'air outdoor commence à se réinstaller. Là on est vraiment sur une phase de all over print, coloris fluo. On est vraiment sur une redite années 90 sous vitamine C et extra. Parce qu'on va chercher quand même des choses qui sont vraiment très très engagées. Et je nous revois nous, en tout cas même vous aussi, je nous revois tous là sur la même période. On était quand même sacrément colorés. Tu nous voyais arriver à 10 000 quoi, mais vraiment. Avec des chars-coudis qui montent jusqu'en haut. Qui est un best-seller de chez Bape toujours actuellement. Mais effectivement tout ça arrive en même temps. Et les têtes d'affiches sont Soulja Boy, Farel, Kanye, Jay-Z et j'en passe. Parce que c'est eux qui vont quand même partir un peu les premiers, d'un point de vue un petit peu entertainment grand public. Nous on connaissait déjà beaucoup de gens qui allaient là-bas, ou des gens qu'on écoutait ou des gens qu'on fréquentait qui allaient là-bas. Mais le fait que Farel, Kanye et Jay-Z s'associent beaucoup avec Nigo, portent ses vêtements, vont le voir dans son studio. Des premiers selfies avec les X-Us Canon qui commencent à arriver. On n'est pas sur les téléphones portables encore. Voilà, tout ça commence à arriver en ligne de compte. Les mecs s'enjaillent quand ils vont au Japon. Ils reviennent avec des sourires qui montent jusqu'aux oreilles. Donc il faut que je retourne vite. Et les mecs sont cools en plus. On ne se comprend pas, mais on kiffe. C'est vrai que 2003, on ne s'en rend pas forcément compte quand on la consomme ou quand on la reçoit. Mais à partir de ce moment-là, Atmos va mettre le doigt sur la Air Max et sur des rééditions de Air Max et va décliner plusieurs types de Air Max qui vont de la Safari, la Biotech et la Animal Pack. Et là, à partir de ce moment-là, ils vont faire en fait trois recettes qu'on consomme encore vingt ans après comme étant vraiment un guide extrême en disant voilà, il faut faire des chaussures bijoux ou des chaussures qui se portent ou trouver l'intermédiaire qui est Atmos qui au final arrive à faire des chaussures bijoux qui sont portables. Et ça, c'est une magie qui maintenant perdure au point que même Lebron est capable d'aller rechercher le code couleur de la Air Max pour pouvoir l'adapter sur ses chaussures à lui tellement que le code couleur et le mix de matières est devenu tellement une évidence comme un trademark que c'est Atmos et c'est les Japonais. Et ça, on est en 2003. Et c'est vraiment ce qui va, à mon avis, avec les Quick Strike de 2003, ouvrir la voie de la sneaker culture et de vouloir désirer vraiment des baskets américaines, japonaises, mais dans une sphère plus large, au-delà des simples passionnés. Ça y est, ça commence à s'élargir. Pour rebondir sur ce que disait Thomas, à l'époque où les Cagnés et les Farel et compagnie allaient au Japon et traînaient avec Nigo, en fait. Moi, avec TTC, avec Institut, mon label de musique électronique. Et tout ça, on avait aussi un petit peu... En fait, chacun avait un peu son crew au Japon. Et chacun avait un peu son pote au Japon, tu vois. Donc toi, quand t'arrivais là-bas, c'était quoi tes petites habitudes ? T'allais voir qui... Moi, quand j'allais là-bas, je traînais avec les gars de Phenomenon et avec les gars de Revolver. Revolver, c'était surtout la famille de Deadbanger. Moi, j'avais été un petit peu accueilli et adopté par Phenomenon. Phenomenon et Swagger, qui sont deux marques créées par un groupe de rap japonais qui s'appelait Shaka Zombie. Et tu avais dedans, notamment, Big O, Takeshi Usumi, paix à son âme, qui nous a quittés il y a à peine... Enfin, il y a exactement un an, en fait. Et donc, Big O, qui est un personnage qui a une certaine corpulence très rare pour un japonais, qui est un peu le même physique que moi. Pareil, un passé de rappeur comme moi, on s'est tout de suite bien entendu, quoi. Et lui, il était aussi en contact. Lui, c'était aussi un peu le nigaud d'un Lupe Fiasco, en fait. Quand Lupe Fiasco, et même Cagné et Taz Arnold, qui faisaient partie de l'entourage de Cagné. Et je suppose, à l'époque, je le connaissais pas, mais je suppose que Virgile était pas loin. Si, si, ouais, t'es bon. Ouais, ouais. Ils allaient tous là-bas, ils squattaient avec Big O, et ils faisaient des collaborations avec Big O. Il y a eu une collaboration Taz Arnold et Big O. Voilà, moi, ça a été ça mon point d'ancrage au milieu des années 2000, au milieu fin des années 2000, au Japon. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au côté, voilà, à la mode japonaise. Et très vite, voilà, très vite, ça a été traîné au magasin The North Face. Très vite, ça a été découvrir les magazines japonais comme Go Out. Et ensuite, bah, découvrir toute la variété de l'outerware japonais, qui est très, très, très développé là-bas. Parce que les Japonais travaillent beaucoup pendant la semaine dans des petits bureaux, dans leurs petits appartements. Et le week-end, ils ont besoin de se ressourcer et d'aller, voilà, faire du camping, d'aller faire de la randonnée, de reprendre... Il y a toujours cette, de toute façon, ce clash entre technologie et tradition au Japon. Et ça se manifeste par passer sa semaine à bosser dans la métropole et passer ses week-ends sur, tu vois, en randonnée, sur des petites îles, vers le Mont Fuji, voilà, partir faire du camping. Et plein, plein de marques se sont développées là-dessus, notamment Snowpeak qui vont jusqu'à faire tout un attirail pour se faire à manger quand tu pars en camping. Et à côté de ça, ils font des collaborations avec New Balance sur Dégolasse. On va refermer le petit volet Outerware. Avant ça, comme on a parlé de North Face, North Face a fait une collaboration avec qui, Camille ? Avec Defense ! Regardez-moi ça, il y a plein de trucs, là. On va vous les offrir ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, Camille, c'est notre... C'est notre assistante. C'est le télé-shopping. Regarde, Footwear Refraîcheur. Maryse, aujourd'hui, je vous présente... Les chaussures. Dieu sait qu'on en a besoin. Et Dieu sait qu'on en a besoin. On va faire un petit concours, comme d'habitude, dans les commentaires. On propose toujours aux gens d'aller suivre tous les gens qui sont autour de la table et de nous balancer une petite flopée d'emojis. Quels emojis tu as envie qu'on ait ? Montagne et drapeau du Japon, je pense. Emojis montagne, drapeau du Japon, tu veux en rajouter ? Emojis volcan. Emojis volcan. Fleurs de cerisier. Oulah ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Oh, il est technique, ce concours ! T'envoies pas des fleurs, toi ! Vous remportez le total pack avec tout, franchement, il y a plein de produits. Le liquide de frein, vous avez le liquide de frein, l'appareil, ils fassent quoi ? Sur toi ! Ils sont bien ! Bah non, parce qu'il se fait pas un truc, alors que là... Putain, il faut foirer dans les yeux en plus ! Non, c'est pas vrai, regarde ! Comme ça ! On va pouvoir vérifier si c'est... Ça va très très mal se finir ! Ça sent très très bon ! Oui, ça sent très bon ! Ça sent très très bon ! Voilà, vous chopez tous les produits, il y a des trucs pour protéger... Il y en aura un qui sera déjà usagé, pour info ! Là ? Non, je pense qu'il est livré comme ça ! Mais il coûte plus cher du coup ! Non, il est vendu comme ça ! Ah, c'est le tien ? Non ! C'est toi qui l'utilisait ? Non, non, pas du tout ! Produits utilisés par Camille ! Non, c'est toi qui l'a utilisé sur moi ! Ah oui, d'accord ! Tout ça, c'est pour vous ! Voilà ! Tout ça, c'est pour vous ! Mettez tous les emojis qu'on a réclamés ! On fonctionne beaucoup à l'emoji ! Ouais, on aime ça ! On aime bien ! Ça, c'est un beau concours ! J'aime beaucoup ! Ouais, on va s'intéresser à la fusion entre le luxe et la sneaker ! Pourquoi les sneakers s'adaptent si bien à la mode japonaise ? Clems ? Bah parce que, comme on disait, ils ont une grosse influence américaine ! Donc c'est toujours dans leur style ! Et surtout, ce qui est vraiment inhérent à la culture japonaise, c'est la culture du détail et de la qualité ! Donc il était logique qu'à un moment, ces deux univers se rassemblent chez eux un petit peu ! En tout cas, ça se tient ! Et effectivement, tu vois émerger des marques qui sont vraiment à la frontière des deux ! Moi, je pense notamment à Enderskim, qui est une marque assez folle ! Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, l'idée, c'est que la marque propose des silhouettes iconiques de la sneaker sculpture, mais montées et travaillées comme des souliers ! Donc semelles cuir, montage à la main, etc. sur des cuirs tannés végétalement ! En termes de résultats, c'est assez dingue ! La plus connue, c'est la Jordan 4 ! Enfin, l'inspiration de la Jordan 4 qui a fait popper la marque il y a déjà quelques années ! Et l'idée, la philosophie est très japonaise derrière ça ! C'est qu'en gros, c'est un cuir tanné végétalement ! qui va se patiner sur le porteur ! C'est-à-dire qu'en gros, on va se faire sa chaussure à soi avec le temps ! Comme on va se faire un jean brute, par exemple, et se le faire sur soi ! Là, l'idée, c'est que tu te réappropries ton soulier, en fait, ta chaussure ! Et t'as plein de marques comme ça, en fait, qui viennent dans l'esprit japonais ! Et voilà, c'est une des marques les plus intéressantes, je trouve, à ce niveau-là ! Je voulais juste revenir sur un point par rapport à la mode et aux sneakers ! Je pense qu'il y a le savoir-faire, comme tu le disais, et je pense qu'ils ont réussi à intellectualiser la basket ! C'est-à-dire qu'ils ont réussi à amener quelque chose de beaucoup plus smart, avec des métaphores, sur un simple soulier de sport ! Où là, les Américains et les Européens, on le consommait pour faire du sport, faire les cons, s'enjailler et tout ça ! Eux sont arrivés, ils ont mis un piédestal, ils ont dit, on va monter le cursus un peu plus haut, on va l'intellectualiser ! Par le design, par les matières, par les rapports de couleurs, par plein de choses ! Qu'autre d'autres pays, ce serait complètement interdit ! Parce qu'ils auraient trouvé ça anticommercial ! Un Kanye qui a grandi en regardant les dessins d'image japonais, il débarque là-bas et il voit une application concrète de cette imaginaire-là, dans la vie réelle, à travers des vêtements, à travers des chaussures ! Et c'est ce qui va, moi je pense, donner l'idée à des gens comme Kanye, il y a des gens comme Virgil un petit peu plus tard, et aussi à des gens comme les Terry Haki Boys, dont fait partie Verbal, qui va ensuite monter Ambush avec Youn ! Toute cette nouvelle génération-là vient un petit peu de ce 2003, qui a été super inspirant et qui a créé des ponts entre le méga mainstream américain et le méga niche japonais ! Et en fin de compte, si aujourd'hui le luxe et le streetwear se rencontrent sur des chaussures comme sur des vêtements, c'est en partie grâce à cette explosion-là ! Pour avancer un tout petit peu dans le temps, j'aimerais qu'on parle de Comme des Garçons et de leur collab avec Converse ! Est-ce que ça, ça a marqué un tournant ? Quelque part ? En tout cas, c'est un phénomène de marché qui est assez fou ! Effectivement, les toutes premières Converse Comme des Garçons étaient des exclus Japon ! Pendant longtemps, ça a été le cas, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas les trouver en Europe ! Si on avait une, tu l'avais ramenée du Japon obligatoirement ! Et petit à petit, je pense que comprenant qu'il y avait un réel intérêt au-delà des frontières japonaises, ils ont commencé à les proposer uniquement dans les corners Comme des Garçons et chez Comme des Garçons, en tout cas pour l'Europe ! Aux US, il y a une description qui est encore différente ! Et c'est un carton, je pense que c'est une paire qu'on voit à tous les coins de rue, ils ont réussi à la décliner et à la faire vivre un peu plus longtemps avec des placements du cœur un peu différents, des couleurs un peu différentes, des choses comme ça ! Et aujourd'hui, je pense que tu te balades dans Paris n'importe quelle journée, encore aujourd'hui, alors que la collab existe déjà depuis au moins… 2011, 2012 peut-être, elle doit avoir 10 ans ! Quasiment 10 ans ! Et je pense que tu en croises au moins 5 ou 6 dans la journée, c'est sûr ! Donc c'est quand même un sacré phénomène ! Et pour le coup, je pense que c'est aussi un tour de force parce que beaucoup de gens ne savent… Probablement portent la paire sans vraiment se rendre compte que derrière il y a une marque japonaise ! J'en suis quasiment persuadé ! Surtout que comme des Garçons, ce ne sont pas vraiment japonais ! En plus ! Ça a ouvert des portes à d'autres collabs ? Entre des marques déséquipementiers et des marques japonaises ? Bah, je pense que ça a surtout ouvert le marché ! Comme on le disait, le truc c'est que… C'est un marché qui est très insulaire, qui est très protectionniste ! Et donc, comme on le disait, il y a beaucoup de marques qui ont voulu aller créer leur propre label là-bas, et leur propre offre et leur propre catalogue là-bas ! Forcément, il y a un côté désirabilité aussi qui est inversé ! Et puis forcément aussi, tu as des envies d'expansion de certaines marques ! Notamment Atmos par exemple, qui est devenue… Qui est partie d'un simple shop à une chaîne qui aujourd'hui est disponible… Enfin, elle est présente depuis déjà 15 ou 20 ans à New York ! Mita se développe aussi ! Et puis aujourd'hui, les marques vont voir ces entités pour avoir des collaborations plus larges ! La Atmos en 2003 ! Mita qui a fait plein de collaborations avec Adidas ! Oui, c'est vrai qu'on ne les cite pas assez ! Mais Mita, ils sont aussi importants qu'Atmos sur le… Qui a fait beaucoup de développement ! Et en fait, c'est juste que… Le marché japonais a toujours été regardé avec beaucoup d'attention et beaucoup d'admiration par les Européens et les Américains ! Parce que c'était l'intouchable, l'inaccessible ! Et forcément, ça a donné aussi envie aux marques de donner un peu plus de visibilité et de rendre l'inaccessible accessible au marché européen par le biais de collaboration, par le biais de sorties un peu exclusives aussi ! On a depuis quelques temps beaucoup de collabs avec des labels japonais, avec Sakai… Ouais ! Tu parlais d'Embouche aussi ! Ouais ! Undercomber ! Undercomber ! Wtaps ! Il y en a plein ! Là, est-ce qu'en ce moment, c'est devenu vraiment une tendance ? Est-ce que c'est une tendance que les marques, ça y est, elles peuvent plus se passer de ça ? Parce qu'elles ont bien compris qu'il y avait beaucoup d'argent à faire avec ça ? Bah, je pense qu'il y a un côté business, mais aussi un gros côté tendance, et il y a un côté renouvellement de marché aussi, quelque part ! Il faut dire ce qui est, je pense que ces marques japonaises sont quand même parmi les plus créatives du moment, qui apportent un vrai plus sur le marché ! Il n'y a qu'à voir ce qu'a apporté Sakai à Nike sur ces dernières années ! Alors oui, on est proche de l'overdose aujourd'hui, mais il y a trois ans, quand ça a commencé à arriver, c'était une vraie révolution quoi ! Enfin, une révolution en termes de style ! Ça a vraiment apporté quelque chose de très différent ! Undercomber aussi, avec la gamme Gyakusu il y a quelques temps, a apporté aussi beaucoup… Bah, je pense que si le running est devenu un sport à la mode il y a quelques années, Gyakusu il est pour beaucoup, entre autres ! Enfin voilà, il y a cet aspect… Encore une fois, cet aspect magie japonaise ! Il y a toujours ce truc qui excite parce que c'est japonais ! Donc oui, forcément, il y a du cash à faire avec tout ça derrière ! On n'a pas encore parlé des marques purement japonaises ! C'est quoi leur statut aujourd'hui ? Asics, Mizuno… On a parlé de Mizuno il n'y a pas longtemps dans l'émission ! On voit quelques trucs passer, mais… Pas tant que ça finalement ? Pas plus que ça ! Je pense que Asics reste une marque très forte localement, mais peut-être pas sur les mêmes segments sur lesquels nous on les attend ! Je pense que c'est plus populaire, c'est peut-être un peu plus mainstream ! Je sais qu'ils sont vachement cadencés sur les releases, parce que je regardais encore Mita hier soir avant de préparer notre émission d'aujourd'hui ! Je trouvais qu'il y avait effectivement beaucoup de colorway qu'on ne voit pas ici, en general release un petit peu ! Je pense qu'ils sont très très forts dans ce domaine-là ! Et Mizuno reste une marque emblématique et historique du Japon ! Donc je pense que Mizuno est en train de revenir petit à petit ! Je devrais revenir intelligemment avec leurs collabs, des nouvelles silhouettes, les waves, tout ça ! Je trouve ça assez intéressant ! Justement, on retrouve un peu ce côté designer sur certains produits que Mizuno n'avait pas forcément avant ! Ils étaient vraiment très sport ou performance ! Là, j'ai l'impression qu'ils commencent à rentrer de plus en plus dans le côté lifestyle et le côté mode ! Donc à voir ce que ça va donner sur l'année 2022 ! Et sur ASICS, sur les collabs actuels sur le Japon, ils sont bien lancés aussi ! Après, les collabs d'ASICS en ce moment sont quand même plutôt bonnes ! Il faut le reconnaître de manière générale ! Après, sur le Japon, je n'ai pas plus d'infos ! Parce que comme le disait Teki, le fait de ne pas pouvoir y aller, le fait de ne pas avoir nos homologues qui viennent aussi, du coup, tu n'as pas l'échange d'aller boire un verre ou un café, pour le coup ! Et de discuter le bout de gras et dire, qu'est-ce qu'il y a en ce moment ? Il y a ASICS, il va sortir ça, vous allez voir ! Il n'y a pas ces petits inputs ou ces petits échanges ! Et ça change très très vite ! Les boutiques, elles apparaissent, elles disparaissent ! C'est difficile de conseiller aux gens des boutiques, parce qu'elles risquent de ne pas être là ! On a bien compris que c'était dur de faire un état des lieux des boutiques ! On va peut-être se concentrer alors sur les quartiers ou les endroits ! Quelqu'un qui ne connaît pas du tout le Japon, où est-ce qu'il doit aller pour trouver des trucs sympas à mettre au pied ? Je pense que le point de départ, c'est Shibuya, Rajoku ! Il y a la grosse boutique, l'espèce de flight club japonais, ça va être Kickslab à Rajoku ! Pas très loin du shop Undefeated, si je ne dis pas de bêtises ! Après, peut-être que ça a changé depuis ! Mais normalement, là c'est une énorme boutique et c'est très impressionnant ! Et il y a beaucoup de choix de chaussures, c'est un dépôt vente ! C'est bien ça ! C'est un flight club ! Mais propre ! Complètement... Mais propre ! Non mais ce flight club c'est propre aussi ! Mais même sur le second-end ou le resell ou le retail de produits déjà portés ou déjà usés, il faut reconnaître que le Japon c'est magique pour ça ! C'est-à-dire que les produits utilisés sont vraiment en bonne qualité, les prix sont faits en fonction de la qualité du produit et son état ! Et t'as très peu de mauvaises surprises quand t'achètes un produit de second-end au Japon ! T'as un shop de second-end au Japon suprême ? Ou tout est sous vide ? Ah oui, il a raison ! C'est pas loin du shop d'Arajuku suprême ! T'as Goro à côté, t'as 2-3 bastions importants ! Et effectivement tout est sous vide ! C'est comme si t'allais au pressing directement ! Le t-shirt il est encore... Donc ça c'est vraiment une magie ! En tant que consommateur j'avoue que c'est très agréable ! D'autres valeurs sûres ? Moi j'ai des petits coups de cœur pas très connus mais qui sont trop cool ! Il y a une boutique aussi de vintage qui se trouve dans un sous-quartier de Harajuku qui est Jingumae ! Et ça c'est une rue avec ses rues adjacentes qui sont dédiées aux vintage, aux t-shirts de collection, etc. Il y a une petite boutique spécialisée dans les trucs un peu plus rares Nike et un petit peu déviants de chez Nike qui s'appelle Cameleon Warehouse ! Donc comme le Cameleon Warehouse ! Et là tu peux toujours trouver une paire de Caldera qui traînent ! Ce qui est rare pour les boutiques de seconde main qui en général n'ont pas beaucoup de chaussures parce que c'est un petit peu plus difficile de vendre de la chaussure de seconde main ! Ben eux ils en ont et ils ont des pièces, des cookinis extrêmement avec des colorways que j'ai jamais vu nulle part ailleurs ! Ils ont toujours 2-3 trucs qui traînent chez Cameleon Warehouse ! C'est une toute petite boutique ! On a parlé de The Apartment tout à l'heure ! The Apartment c'est surtout pour The North Face une grosse 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 référence ! Et eux ils appliquent ce truc de porter une mountain jacket The North Face avec une paire de Hermax 95 et un baggy ! Et ils appliquent ça chaque jour de leur vie ! Ils jouent ça très bien ! Et... non je sais pas il y a... Ueno qui est un quartier historiquement important au début qui après bon il a explosé mais c'est vrai que beaucoup ont démarré dans la sneaker sur Ueno quartier du Marchaud aux Poissons ! T'avais pas mal de sneakers qui étaient là et pas mal de magasins de resell aussi ! C'était installé naturellement ici ! Et puis après ça a évolué ! Il y a un quartier dont j'ai oublié ! C'est pas Koenji ! Il y a un quartier où tu retrouves 3-4 magasins dédiés à Ralph Lauren ! Pour moi c'est Koenji ! C'est Koenji hein c'est ça ! Ok voilà ! Koenji j'y suis pas allé depuis 2017 donc du coup ça remonte ! Mais oui Koenji c'est pour moi le meilleur quartier ! A chaque fois que je ne dépense rien ! Vintage 70s on va dire ! Mais jusqu'à 80 ! Même 90 ! Parce que j'avais là-bas la Transantartica de North Face il y avait des boutiques qui étaient dédiées à ça ! Ralph Lauren dédiées à ça ! Des boutiques entièrement dédiées à Vans ! Il y a une boutique double RL qui n'est pas Ralph Lauren ! Ouais qui n'est pas Ralph Lauren ! Une boutique qui est dédiée au vintage de double RL ! Ouais ! Mais qui n'est pas dépendante de la marque ! Mais ce quartier est fou ! C'est comme si tu allais Routiqueton dans un truc vintage ! Sauf que c'est une seule... Même pas une seule marque mais une sous-marque d'une marque ! C'est true ce quartier est dingue parce que chaque magasin a une spécificité et limite tu repars comme un acheteur compulsif à acheter des trucs dont tu n'avais vraiment pas besoin, que tu ne collectionne pas du tout mais tu rentres avec une nouvelle passion et tu dis merde putain je vais collecter les capsules de bière ! Ça y est c'est parti pour les capsules de bière ! Parce que tu as un magasin dédié aux capsules de bière ! Ouais mais tu as un magasin dédié aux pins des années 60 ! T'as un magasin dédié aux polypockets de collection ! Et un autre quartier que j'adore c'est Nakamegoro ! Oui ! Qui est très particulier ! Qui n'est pas loin de Shibuya mais ils ont leur style les gens qui sont à Nakamegoro ! Je ne sais pas comment l'expliquer mais voilà ! Et là il y a un shop qui s'appelle Vendor ! Qui est le shop qui est un petit peu géré par les gens de Nonnative ! Et de Nonnative qui ont collaboré avec Nuera et qui ont collaboré avec Azix aussi ! Tout à fait ! Et les gens de Nonnative ont aussi une autre marque qui s'appelle Hobo ! Qui ont fait cette chaussure avec Mammoth la marque suisse ! Et donc voilà ! Nonnative et Hobo c'est très très outdoor ! Vendor c'est très très outdoor aussi ! C'est un petit peu la version Nakamegoro Only de Bims ! Ouais ! En fait c'est un quartier où tu peux y manger ! Tu peux te poser ! C'est vraiment un des quartiers très très plaisant ! C'est moins agressif que l'hypercentre ! Et t'as plein de restaurants de bouche ! Et t'as des canaux ! Et t'as des petits canaux ! Et quand il va au moment du printemps là ! Là comme le printemps arrive pour Sakura ! Magnifique ! T'as tous les cerisiers en fleurs ! Envie de voyager ? Moi ça m'a donné envie de voyager ! Non mais c'est un truc de ouf ! Cerisiers en fleurs sur les canaux ! Ah ouais c'est dingue ! Très bien ! On fait une petite bagarre pour terminer ! Allez ! La bagarre ! La bagarre ! En tout cas la bagarre du jour concerne évidemment le Japon et un peu les souliers ! Sinon c'est moins marrant ! Et il a fallu trouver des questions sur des trucs que vous n'avez pas abordés ! J'espère ! Je ne me rappelle plus trop ce que j'ai écrit ! Deux équipes à ma droite ! L'équipe bleue évidemment ! Monsieur bleu de Paname ! A ma gauche l'équipe jaune-oranger ! C'est pour elle avec mes chaussures ! Voilà ! On marche ! C'est très important ! L'équipe Sakai ! Voilà ! Première question ! Evidemment vous buzzer ! Et ne me donnez pas la réponse si vous n'avez pas buzzer ! D'accord ! On ne donne pas les réponses trop tôt ! À cause de quelle paire le Japon a-t-il connu son tout premier cas d'agression avec... J'ai pas terminé la question ! Ouais mais on le sait ! Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Avec vol de sneakers ! Bah oui ! Ça n'allait pas être vol de scooter ! Oh là là ! Il est insolent ! Il a raison ! Il a raison ! Il a raison ! On laisse terminer la question ! C'est ça ! Ah donc... Il a eu triche ! Il le dit ! Quelle marque de sneakers japonaises n'existe pas ? Ça c'est des questions pour Clem ! Ça c'est des questions pour nos champions ! C'est quoi ? C'est quoi ? Tu veux la réponse ? Le Lotus Argenté ! Le Lotus Argenté c'est une bonne réponse ! Eh bah c'est faux ! Ça existe ! Attends on demandait à Teki parce qu'il l'a peut-être vu au 7ème étage d'une boutique ! Faut jamais dire jamais et qui est japonais mais non je crois pas ! Quelle question de merde ! Pardon ! C'est une question de merde mais je les adore celle-là ! C'est mes préférés ! C'est mes préférés ! Non mais j'allais faire une blague là-dessus avant que tu prononces le truc ! T'allais dire quoi comme nom chacun qu'on sache un peu ? Moi je garde mon Insta pour la prochaine ! Ok ! Là c'est la version japonaise ! T'aurais sorti quoi t'es qui ? Je sais pas le... La haute-là c'est pas facile ! La dinde carlate ! La dinde carlate ! Mais comme quoi c'est pas facile ! Mais ça c'est les questions pour Clem en général ! La dinde carlate ! Je l'ai pas fait à la dernière bagarre je voulais mettre un peu de suspense là ! Ça fait deux points pour l'équipe jaune ! Comment s'appelle le livre sorti par le magazine Shoemaster en 2009 ? Ah ouais bah là... Chronicles ? Non ! C'est un titre à rallongeant je vous le dis ! Bah j'ai les Shoemaster volume 1, volume 2... J'en ai un sur la chaussure d'Outerwear ! Moi ! Ça sera pas celui-là à mon avis mais tente ! Je l'ai pas ! Non moi non plus je l'ai pas ! Personne de là ! C'était Sneaker Tokyo, the past present and future of sneaker culture in Tokyo ! Oh my god ! Alors c'est... C'est pas trop long ! Ok ! Voilà ! Très bien ! Il est sorti quoi celui-là ? En 2009, c'était dans l'intitulé ! Pardon ? Excuse-moi ! 2009 ! Vous êtes passé à côté ? Ouais en plus ! Il l'a oublié ! C'est... Sans faire... C'est possible ! Est-ce que le champion de la bagarre veut offrir une chance ? Une question à 3 points bien sûr ! Une question à 3 points ? Une question donc à 3 points ! Teki, il est concentré comme jamais ! Ouais ! Regardez-moi ça ! Quelle marque de sneakers... Japonaise toujours hein ! A vu le jour en 1975 ! On attend la fin ! Je suis pas dans vos histoires de sneakers japonaise ! C'est pas grave ! Et à pour objectif de... Moi ma culture... Ma culture sneakers... On ne justifie pas sa médiocrité s'il vous plaît ! Non mais je me la fais en regardant votre émission ! Aaaah ! Mais peut-être qu'on en a parlé dans la première ! C'est 15 ! Attendez j'ai pas terminé hein ! C'est pas terminé ! Et a pour objectif de créer des designs respectant... Le sens du hiki ! Un concept de beauté et de persévérance unique au Japon ! Ah euh... Pour le bien-être et tout ça ? La question s'arrête là ! C'est pas là où ils décident d'appeler ASICS ? Vous pouvez buzzer Thomas ! ASICS ? Non ! 1975... Ouais mais après il y a eu des changements... Des fois il y a eu des changements... Ils auraient pu dire comme Nike, Nike, Nike ou OBS... Non non ! Je suis allé la chercher le moins celle-ci ! Là je la bois pas celle-là ! Oui mais attendez ! On a des experts autour de la table ! On la connaît la marque ? Je sais pas moi ! D'accord ok ! Une marque japonaise... De sport ! Ah ! Euh... Ça aurait pu ! Vous l'avez pas ? Non ! C'est une marque qui s'appelle Losers ! Ah mais oui ! Perdant ! Alors là j'étais pas du tout ! J'aurais pas trouvé ! Et pourquoi pour eux il y a pas de problème ? Parce que pour eux perdre c'est pas négatif ! Pour les japonais ! C'est euh... Le perdant il doit s'accrocher pour se remettre en selle ! Et donc ce sont des valeurs positives ! Semelle vulcanisée, bout au plastique, un peu dans l'esprit Converse etc... Absolument ! Ça ressemble fort au Converse ! J'aurais pu ! Ouais là j'étais pas là ! Ouais ! C'est une fois de plus ! Clem c'est son équipe qui remporte cette bagarre ! Clem sont seuls ! Regarde son titre de champion de bagarre ! Je sais pas combien il y a ! Il faudrait calculer mais euh... Je sais pas combien il y a de bagarres ! J'aurais gagné deux mois ! C'est tout ce que je sais ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Dites nous si vous aviez vous les réponses en commentaire ! Parce que je sais que les gens ils jouent ! Ouais ! Bonne question technique là ! C'était technique ouais ! Elle est bien celle là ! J'ai eu sur le bouquin aussi ! Ouais ! Bouquin un peu moins ! Il dit là ! Mais il y a deux semaines avec Jordan ! Je vous ai eu aussi sur des trucs ! La tondeuse ! La tondeuse ! Est-ce que quelqu'un a vérifié la tondeuse ? Non mais c'est quoi ! J'ai regardé ! Mais ta tondeuse elle ressort ! Franchement ! La tondeuse je l'ai pas vue ressortir ! Je veux bien que tu nous mettes le lien ! On en a parlé avec d'autres gens qui sont un peu dans le délire de la Jordan ! Voire même plus poussés que moi ! Bon voilà ! Obligé de faire une pause ! Est-ce que Tinker Hatfield s'est bien inspiré d'une tondeuse à gazon pour créer la Jordan 11 ? On en parle en tout cas ici ! On en parle aussi dans cet article ! Et puis celui-là ! Allez ! Encore un petit dernier pour la route ! Merci ! On peut reprendre ! Très très bien ! On se retrouve la semaine prochaine ! Ce sera une émission actue en tout cas ! Dites-nous ce que vous avez pensé ! S'il y a des trucs qu'on a oubliés ! Bah pareil ! Vous rapportez votre petite pierre à l'édifice ! Elle est bonne ça perd ! Allez-y ! Votre petite contribution en commentaire ! Merci Teki d'être venu une fois de plus ! Merci beaucoup ! En résidence ! Et puis on rappelle qu'il y a ce petit concours ! Vous nous balancez ! Montagne ! Volcan ! Feuille de cerisier ! Fleur de cerisier pardon ! Ouais ! S'il te plaît ! Le drapeau du Japon ! Le drapeau du Japon ! Sur mon Instagram aussi ! Non non ! Il rajoute un commentaire ici ! Par contre vous allez suivre tout le monde ! Vous avez tous les comptes qui s'affichent dans la description ! Et vous remporterez le petit pack Defense ! Cette marque complètement écoresponsable ! Écolo ! Celle-là ! Écolo-responsable ! C'est encore mieux ! Écolo-responsable ! Tous les écolos ! Toutes les conneries qu'ils peuvent faire ! Tout ça c'est eux qui seront responsables ! Bisous tout le monde ! En tout cas on se retrouve la semaine prochaine à 18h ! Toujours au même endroit ! Chaîne Youtube de Move ! Ciao Teki ! Bientôt ! Bye bye !